Nous nous sommes évertués à le toucher dans tous ses aspects, selon que Dieu a conduit chacun de nous dans son intervention. C'est le thème dont a parlé notre père, le fondateur de l'œuvre, l'apôtre Jamin Deké, et pour lequel pendant la pastorale à Braza, nous avons travaillé la suite pendant une semaine. Et le thème qui nous a animés, c'est être animés dans notre esprit. Alléluia. Et vous convenez avec moi que pendant près d'un mois, nous sommes passés ici pour présenter cette pensée que l'apôtre nous a partagée. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons besoin de répartir sur de nouvelles bases, et nous avons besoin de nous faire fort pour épouser cette pensée. Nous avons besoin, chacun pour sa patriculture, de travailler à la qualité de cette pensée. Pourquoi? Parce que nous voulons voir l'œuvre avancer. Je voulais donc ce matin clôturer ce thème avec mon intervention, et je prie que je le fasse dans un temps court, afin qu'au plus tard, 11h, 11h30, qu'on puisse finir notre culte. Amen, amen. C'est un challenge, je vais essayer. Je n'ai pas pour l'habitude de finir tôt, mais je prie que Dieu m'aide ce matin. Alléluia, Alléluia, Autoramène n'est pas fort. Amen. Voilà. Nous allons prendre notre test dans le livre de 1 Roi, chapitre 6, au verset 7. 1 Roi, chapitre 6, au verset 7. Je fais la lecture, si nous suivons. Il est écrit dans ma version, lui, seconde. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pieds tout taillés, et ni marteaux, ni haches, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. Je reprends la lecture. Adonai, nous te bénissons pour ta parole. nous voulons ce matin te recommander l'auditoire, te recommander les cœurs, te recommander notre entendement. Nous prions, Père, que tu nous fasses du bien ce matin par ta parole. Guéris-nous, délivre-nous, restaure-nous. Donne-nous, Seigneur, de rentrer dans cette dimension avec toi, afin que nous devenions des récipients propres, utiles, à toute bonne œuvre et pour la gloire du Royaume. Merci pour ton peuple que tu as convié en ta présence ce matin. Nous prions que l'atmosphère de ce territoire soit soumise à ta Seigneur et que ce qui n'est pas digne de toi soit ôté du milieu de nous au nom puissant de Jésus. Viens encore bénir ton peuple par ta présence au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, Amen. Ce matin, comme je l'ai dit, je voudrais clôturer avec notre thème qui est Être animé dans notre esprit. Et notre thème de base que nous avons touché dans 1 Roi 6 nous parle d'un principe que Dieu a fait apparaître dans un processus de cheminement avec son peuple. Lorsque nous le lisons de cette manière, ça paraît vraiment bizarre. Demander qu'on construise un édifice et qu'on n'attende pas des bruits, qu'on n'attende pas des coups de mâteau, qu'on n'attende pas des coups de machette, qu'on n'entende rien et qu'on arrive à construire cet édifice, cela relève du miracle. Il faut vraiment que le miracle soit au rendez-vous pour que cela se fasse. Il se trouve que parce que cela est écrit dans la parole de Dieu et que cela nous est révélé, cela veut dire que cela a existé. En tout cas, il n'est pas faux. Parce que c'est écrit et que cela nous a été révélé, cela veut dire que Dieu l'a fait avec un peuple, avec son peuple. et aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de le partager aussi avec ce peuple que vous êtes. Alléluia. Mais pour que nous puissions bien comprendre la portée de ce qui va nous intéresser ce matin dans notre thème principal, être animé dans notre esprit, je voudrais que nous puissions aller aux origines avec cet intérêt biblique pour que nous puissions revenir ensemble, n'est-ce pas, dans 1 Roi 6, pour mieux tirer les enseignements qui vont encore nous aider ce matin. Naturellement, il est difficile de demander à un chef de chantier pour ceux qui sont dans la construction. Quand un lit ce texte-là, apparemment, c'est vraiment difficile. Nous sommes ici et nous voyons parfois des chantiers ici. Quand nous passons, nous voyons comme des fois il y a du bruit sur les chantiers. Et Dieu veut qu'on construise une maison et il ne veut pas qu'il y ait du bruit. Alléluia. Nous allons aller dans le texte de Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Une histoire s'est produite en Genèse chapitre 15. La Bible dit que Dieu était en train de parler avec son ami Abraham et dans leur causerie, dans leur échange, Dieu va sortir une information. une information qui normalement ne devrait pas être dite telle que Dieu l'a présentée. Parce que telle que Dieu l'a présentée, c'est une information normalement qui doit bouleverser. C'est une information normalement qui doit faire peur. C'est une information normalement qui doit... Rien qu'à bien écouter ce que Dieu a dit, celui qui est normal doit commencer à avoir peur. Normalement, selon l'information. Voici en Genèse chapitre 15 au verset 13. Dieu dit ceci. On dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils y resteront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Alléluia. C'est-à-dire, Dieu parle avec Abraham et puis il dit, « Abraham, tu seras le père d'une multitude et avec toi je vais faire des grandes choses. » C'est-à-dire, quand Dieu commence à parler à Abraham, il dit, « Quitte tes pères, quitte ta mère, quitte ta contrée, quitte ta patrie et puis je vais te montrer où tu vas aller vivre. » Apparemment, ça l'est intéressant. C'est même chic. Parce que quand même, Dieu te parle comme ça audiblement et te fait des promesses. C'est vraiment formidable. Et c'est ce Dieu-là qui a mis par cours du programme et t'a dit, « Mon gars, laisse-moi donner une révélation. En fait, tout ce que je t'ai dit, j'ai réalisé ça. Mais tes descendants-là, ils vont être esclaves pendant 400 ans dans un pays où ils seront asservis. Bon, entre nous, c'est-à-dire, Abraham n'a pas posé la question, mais entre nous, entre nous, on peut quand même poser la question. Pourquoi tu me demandes de sortir de la mère de mon papa et tu dis que tu vas me rendre riche, tu vas me rendre grand, tu vas me multiplier. Et toi, moi, en train de parler des affaires, tu dis que je serais le père d'une multitude et je t'ai dit que jusqu'à présent, moi-même, je ne vois rien. C'est dans la causerie, l'état et Dieu. Oui, il disait, tu dis que je serais le père d'une multitude. Bon, je suis en train de vieillir et j'ai comme l'impression que c'est Eliezer qui sera, n'est-ce pas, l'héritier de ma maison parce que c'est le premier née de ma maison et puis Dieu dit, non, non, toi aussi, ne t'occupe pas de ça. Ce n'est pas Eliezer, j'ai un projet pour toi. Dans la fin, on est en train de parler de qui sera ton héritier, Dieu ouvre une freine et dit, mon gars, tu sais que ceux qui vont descendre de toi, ils vont être asservis dans un pays, ils vont faire Abraham n'a rien dit. La Bible dit, ce que Dieu a déclaré, cela s'est accompli. C'était faux. Tu sors quelqu'un et tu dis que tu as le béni et puis tu le fais en train de 400 ans d'esclavage et puis tu dis que ça va arriver mais tu contrôles la chose et tu maîtrises. Ce qui est formidable, c'est que pendant les 400 ans qui vont se dérouler, Dieu va regarder. Dieu va regarder les choses se faire. C'est comme si on dirait qu'il n'est pas Dieu mais il est Dieu. Parce qu'il a fait la révélation des choses qui vont arriver et il dit qu'il contrôle ce qui va arriver. Il ne dit pas ça pour te faire peur mais il te dit que ça va arriver mais qu'il contrôle parce que ça va arriver et puis effectivement puis ça arrive. Mais ce qui est formidable c'est que ce peuple-là qui va effectivement dans le processus des choses à venir va effectivement arriver en Égypte à l'esclavage et ils vont effectivement faire les 400 ans et plus même. Vous comprenez ? Donc ce peuple va faire quoi ? Pendant 400 ans ils vont perdre leur culture. Pendant 400 ans ils vont devenir comme des Égyptiens spirituellement parlent parce qu'ils ne connaîtront d'autres dieux que les dieux qui sont présentés à eux. C'est ceux qui ont été les premiers à arriver en Égypte. Ils sont peut-être morts 200 ans après, 300 ans après. mais leurs descendants n'ont plus connu n'est-ce pas le dieu dont Abraham a parlé et qui a dit à Abraham qu'il est au courant de ce qui se passe. Et c'est à ceux-là qu'on dit qu'eux, ils doivent savoir qu'il y a un dieu qui a fait venir ici et qu'il y a un proclamation qui a déclaré sur leur vie qu'ils vont faire 400 ans d'esclavage. Waouh ! Et on arrive depuis Genèse. La Bible dit effectivement le peuple a fait 400 ans. Mais vous voyez quand on revient à un roi dans le chapitre 6 la Bible dit Dieu va parler à quelqu'un et il dit tu vas faire un travail pour moi. Et là il parle de Salomon. Il parle avec Salomon. Il dit tu vas me bâtir une maison et quand nous lisons le texte dans 1 roi 6 la Bible dit quand on prend les distances en temps qui sont écoulées après qu'ils soient sortis de l'Égypte la Bible dit 400 ans plus tard 400 ans plus tard on va voir ensemble vous allez voir de quoi on revient dans 1 roi donc ils font 400 ans en Égypte et Dieu les sort pour confirmer sa parole il y a beaucoup de mystères mais on ne va pas toucher à tous ces mystères ce qui nous intéresse ce matin c'est qu'il a dit qu'ils vont faire 400 ans et la Bible dit quand il les sort de l'Égypte on dit dans 1 roi 6 on dit ce fut la 480ème année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon que Salomon bâtit la maison de l'Éternel la 4ème année de son règne sur Israël au moins des Yves qui est le second mois vous voyez Dieu dit à Abraham tes enfants tes descendants vont aller en esclavage qui dit esclave dit qu'on te fait perdre ton origine en fait on efface dans ton subconscient ce qui existait qui pourrait te permettre de revendiquer n'est-ce pas ton droit d'exister ton droit d'être qui va te permettre de dire non moi je suis différent de ce peuple parce que moi je viens d'ici et voici ce que nous faisons donc le système de l'esclavage va faire dissoudre n'est-ce pas cette notion des pensées en toi pour recréer une autre pensée qui va te permettre de devenir quelqu'un qui est assujetti naturellement quand il apparaît devant ceux qui sont supérieurs ou désupérieurs selon la construction qu'on a établie en lui s'il trouve un égyptien automatiquement il se voit inférieur à lui donc cette forme de pensée va maintenant régner dans ce peuple et l'abbé dit 400 ans plus tard normalement ceux qui vivent maintenant là ils n'ont pas une bonne connaissance de Dieu normalement c'est à dire ils ont appris par la bouche des prophètes que Dieu a fait venir pour ne pas qu'ils oublient un peu ce Dieu créateur de la vie mais dans leur processus c'est à dire ils ont été beaucoup dilués il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées n'est-ce pas dans leur fondement avec lequel ils évoluent c'est pourquoi vous allez voir que dans le parcours d'Israël tantôt ils sont bien après ils chutent après ils vont dans la vallée après ils vont dans la plaine après ils vont dans la montagne en fait ils ont eu une vie en dents des scies c'est dû au fait que leurs fondements ont été infectés foncièrement et notre thème dit être animé d'un autre esprit c'est-à-dire pour accepter d'être animé dans notre esprit il faut d'abord revenir à ses origines selon la parole de Dieu et chercher à réaliser est-ce que tu es vraiment de Dieu parce que si tu reviens à tes origines pas parce que tu es né d'un père ou d'une mère mais parce que tu es né par l'esprit de Dieu donc tes origines premières sont spirituelles naturellement nos origines charnelles n'ont plus droit d'avoir une pésanteur dans notre manière de décider les choses alléluia oh ton amène n'est pas fonctionné donc Dieu dit à Salomon tu vois tu vas me bâtir une maison mais voici les conditions que je pose pour que la maison soit bâtie Salomon dit ok Salomon n'a pas regardé à la réalité des constructions sur les chantiers Salomon n'a pas cherché à comprendre est-ce que ce que Dieu a dit est-ce que c'est faisable non Salomon a dit ok mais ce qui m'a épaté dans ce test c'est quand je suis allé un peu en arrière à Paris du lit de l'exode je vais juste donner les chapitres on ne va pas les lire pour qu'on puisse être dans le temps c'est que dans le lit de l'exode au chapitre 26 chapitre 27 25 26 27 28 vous allez découvrir que quand Israël sort de l'Egypte dans le désert en chemin vers où Dieu a promis Dieu va demander n'est-ce pas au peuple de lui construire un tabernacle vous allez lire ça à la maison et dans la construction il y a le tabernacle à construire il y a la table d'assignation à construire il y a la table des sacrifices à construire le parvis des holocaustes c'est-à-dire Dieu va décrire comment il veut que les choses s'effacent quand vous allez lire la table du chapitre 25 26 27 vous allez voir que Dieu va définir comment il veut qu'on construire le tabernacle avec une précision tellement au détail près que Moïse a tout enregistré et Moïse a transmis au peuple ce que Dieu lui a dit la particularité c'est que Dieu n'a pas dit à Moïse de demander au peuple de ne pas faire du bruit sur le chantier c'est-à-dire ils sont le peuple de l'Egypte après près de 400 ans d'esclavage et c'est la nouvelle génération qui arrive donc cette génération a plus de connaissances des lois égyptiennes des coutumes égyptiennes des cultures égyptiennes c'est-à-dire de la vie égyptienne donc ils ont gardé la nature des égyptiens c'est comme c'est des petits égyptiens qui ont été envoyés dans le désert et c'est à cela Dieu dit voici comment je veux que vous puissiez me construire mon tabernacle parce qu'en fait naturellement physiquement vous existez mais en fait c'est pas comme ça vous devrez être comme je voulais régler un problème c'est pourquoi je vous ai fait entrer en Egypte parce que si je ne vous faisais pas entrer en Egypte vous n'allez pas exister vous n'allez pas vous multiplier il fallait que je vous fasse entrer en Egypte vous mettez sur des couvertures sur des tuteurs pour que vous puissiez juste exister maintenant que vous existez ce que je vais faire maintenant avec vous c'est-à-dire je vais vous départir de ce qui existait de ce qui est maintenant parce qu'avec vous je vais marquer une alliance mais Moïse dis au peuple je vais te montrer dans le spirituel comment les choses se présentent mais je veux que ce que je te montre tu vas expliquer à ceux qui n'ont pas vu toi je t'ai ouvert les yeux tu as vu le modèle et tu vas leur expliquer et ils ne vont pas voir mais en t'écoutant ils vont essayer de recopier ce que toi tu as vu vous voyez ceux qui ont fait bâtiment ou bien les architectes quand tu veux construire ta maison quand tu l'appelles ils disent dis-moi quel type de maison tu veux et puis tu commences à parler je veux une maison quand le soleil va se lever le matin à l'est ça n'a qu'à éclairer toutes les chambres à coucher et puis le soir j'avais une lumière qui va éclairer dans le jardin mais la chaleur n'a qu'à sortir sous les trucs là-bas c'est-à-dire pendant que tu parles ils t'écoutent comment ça écrit comment ça fait un dessin comment ça fait un dessin en fait ce que tu es en train d'expliquer qui est immatériel il va amener ça dans le physique en matérialisant ça au point quand il finit tu dis c'est ça c'est ça que je parlais pourtant quand il parlait il n'était pas dans ta tête mais il t'a écouté et puis il a mis son jugement de côté mais il est rentré dans toi dans ta pensée pour faire ressortir ce que tu expliques c'est pourquoi il dit souvent que quand un jeune homme te parle il y a ce qu'il dit et puis il y a ce qui est dans sa tête si tu ne rentres pas dans sa tête pour que ça comprenne ce qu'il est en train de dire ça va te créer un problème parce qu'entre ce qu'il dit et puis ce qu'il pense il y a une différence faites attention 15 jeunes en vous parlent il y a ce qu'il dit qui est différent de ce qu'il pense donc Dieu va dire à Moïse